Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres. Aujourd'hui, Agatha Rézin, Enquête Remède de Cheval de MC Beaton aux éditions Alba Michel. C'est une deuxième enquête. On découvre un peu plus Agatha Rézin avec plein de fraîcheur aussi je trouve et plein de peps. Il y a eu de l'humour, il y a une enquête qui est plutôt bien ficelée mais des personnages qui sont vraiment sympathiques. On suit l'évolution de ces différents personnages et Agatha Rézin qui est ce qu'elle est donc droit dans ses bottes. Agatha semble bien l'installer dans son cottage de carcelique. A part être vexée d'avoir passé des vacances toute seule, elle se rattrape en trouvant un nouveau vétérinaire plutôt bel homme dans le village. Ça tombe bien, elle a deux chats. Ça lui fera oublier son voisin le colonel James Lassay qui lui a mis un vent magistral. A peine arrivée à la clinique du vétérinaire, elle voit tout ce qui compte de femme célibataire dans le village. Sauf qu'en quelques jours, il arrive à se mettre les trois quarts d'entre elles à dos. Et paf le chien ! Le vétérinaire succombe d'une injection mortelle tranquillisant alors qu'il allait opérer un cheval. La police conclut un accident. Pour Agatha, c'est un meurtre. Et à la surprise générale, y compris d'elle-même, le beau colonel James Lassay semble du même avis. Une bonne manière d'approcher ce célibataire endurci qui fait fondre le cœur d'Agatha. Surprise ! Il a pu une corps à son arc, le colonel. Il entre par réfraction, comme elle dit bonjour. Voilà Bonnie et Clyde qui partent à chez ce criminel. Plus ils cherchent, plus ils s'exposent. Une deuxième enquête de Agatha Raisin, toujours plus rebelle. Elle fume comme un pompier épicole chaque. Mais elle montre aussi une certaine naïveté et de candeur. Un personnage attendrecent tétui qui va jusqu'au bout de ce qu'elle veut en faisant fi du cantiraton, quitte à mettre sa vie en péril. Une lecture agréable des personnages qui évoluent au fil des livres. Plus tôt pour en passer à un polar sympa, bien construit, avec plein d'humour. Et ça fait du bien. Allez-y, likez, commentez, partagez, parlez entre vous, abonnez-vous. Moi, j'ai Chai Shuket, à bientôt, au revoir.